Tendre vers une révision de la condition ou de la constitution, ce n'est pas aussi vrai. Est-ce qu'ils sont élus en réalité pour la révision de la constitution ? Je ne pense pas, mais c'est arrivé là-bas, quand ils vont là-bas et que des bonnes idées arrivent. Et qu'il faut réviser la constitution, ils peuvent le faire. Et là, ils sont partis là-bas pour le peuple et non pas pour eux-mêmes. Et c'est ce que le peuple veut. Si le peuple veut la révision de la constitution en son temps et qu'ils doivent réviser, ils vont réviser cela. C'est la volonté du peuple. Est-ce que vous voyez ? Donc, ce n'est pas leur volonté. Ils ne sont qu'uniques. Tous ceux qui sont allés là-bas, ils sont uniques. Ils sont sortis d'une famille. C'est le peuple qui les a élus. Donc, c'est ce que veut le peuple qu'ils iront faire. Est-ce que le peuple Benoît, je ne sais pas. Maintenant, ils ont pris une partie. Il y a une partie quand même qui est majoritaire. On a vu que le peuple a choisi. Maintenant, ce que le peuple veut, est-ce que c'est à eux de venir se rapprocher du peuple ? Il faut qu'ils se rapprochent du peuple pour dire, nous voulons réviser la constitution. Et s'ils disent qu'à cause de ceci, ceci, si le peuple voit que c'est bon, le peuple accepte. Bon, maintenant, on dit maintenant que le peuple veut la révision. Je ne peux pas dire que le peuple veut maintenant la révision. La révision, ça doit... la révision sur quoi ? Le peuple doit se prononcer. Donc, ils sont allés là-bas pour étudier, pour voir réellement ce que le peuple veut et essayer de faire ce que le peuple veut. C'est cela. C'est pourquoi ils sont élus à la place du peuple. C'est ce que moi, je pense. En temps normal, c'est vrai que la mouvance ayant regroupé, n'est-ce pas, 53 députés pour UP et 28 pour BR, ce qui fait un truc, n'est-ce pas, ce qui fait un truc de près de 82 quelques députés. Ça, c'est une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale béninoise. Mais la question que vous posez est que, est-ce que c'est opportun, comptable, n'est-ce pas, à une nouvelle révision de la constitution ? La constitution. Est-ce que la constitution qui existait, qui avait été votée, est-ce que dans cette constitution-là, est-ce qu'on a déjà fini d'expérimenter ? Est-ce qu'on a fini d'expérimenter pour qu'on puisse maintenant penser à une nouvelle révision ? Et il faut, n'est-ce pas, prendre le temps pour expérimenter, voir les failles, les forces et faiblesses de cette constitution avant de penser à une nouvelle révision. Donc, je ne trouve pas que c'est opportun. Ce qui est opportun et que le Béninois veut, n'est-ce pas, savoir, c'est qu'il faut, certes, il y a eu évolution. On a vu, certaines choses ont changé, mais aussi, il va falloir que le panier de la ménagère puisse également changer. Et lorsque le panier change, ça suit l'évolution naturelle. Et tout le monde, quand même, sera, va, tout le monde pourra donc adhérer à ce système, à ce système. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est nécessaire pour le Béninois. C'est ce que le Béninois, n'est-ce pas, veut aujourd'hui. Donc, nous pensons réellement que ce n'est pas opportun. Ensuite, il y a 28 députés pour les démocrates, pour les opposants. S'ils font un groupe parlementaire, le nombre de groupes parlementaires qui seraient issus de leurs 20 députés, de ces 28 élus, en temps normal, ils doivent travailler aussi. Ils doivent travailler pour qu'on sente, n'est-ce pas, qu'ils vont là-bas pour pouvoir présenter une nouvelle chose à la population, pour changer quelque chose. Ils doivent aller là-bas pour ça. On doit les voir, que le peuple Béninois puisse les voir, qu'ils n'aillent pas là-bas pour leur poche ou pour les débauchages. Mais je crois que dans le système partisan, il n'y a pas le débauchage. Il n'y a plus le débauchage. Mais je crois quand même qu'il n'y a qu'à aller travailler, travailler pour le peuple Béninois. Voilà pourquoi ils sont donc choisis. Voilà leur rôle. Légiférer, contrôler l'action du gouvernement, tels sont les rôles. Même s'ils ne se sont pas, ils constituent une minorité, cette minorité est capable aussi de quelque chose.